Vendredi sera la journée des indices des directeurs d'achat, donc jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. Les premières publications seront celles des PMI préliminaires de plusieurs pays de la zone euro pour septembre et les données de la France vont paraître à 7 heures. Les indices de l'Allemagne seront publiés une demi-heure plus tard et les données de la zone euro seront disponibles à 8 heures. Le PMI des services de la zone euro est resté presque en changé en août, car le renforcement des données de la France a été annulé par l'affaiblissement des données de l'Allemagne. Et le PMI manufacturier se retrouvait dans une situation contraire. Les publications suivantes seront publiées à midi 30 GMT. Et c'est celle de l'indice des prix à la consommation du Canada pour août qui est bien surveillée. L'inflation annuelle s'est affaiblée plus que prévue en juillet, ayant perdu 0,2 % en raison de la baisse des prix du pétrole. Les ventes au détail du Canada pour juillet vont paraître à la même heure. Les ventes ont chuté en juillet, car les ventes au détail des produits élémentaires et celles des marchandises générales ont reculé. Une estimation préliminaire du PMI manufacturier des États-Unis pour septembre va conclure l'ordre du jour à 13h45. L'indice a légèrement reculé à nôtre par rapport à son plus haut sur 10 mois atteint au cours du mois précédent. Mais il reste bien de l'électroir positif. Je m'appelle Sameridit. C'était les publications les plus importantes prévues pour vendredi 23 septembre. Ne manquez pas notre prochaine révision des publications prévues pour lundi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada